C'était les derniers jours de l'ère Sengoku. Le Japon était consumé par des conflits sans fin. La guerre faisait rage partout, s'entendant même des montagnes jusqu'à la terre d'Achina. La guerre est terminée. La guerre est terminée. Le Général Kabura est mort de ma main ! Le maître épéiste Isshin Ashina mena un coup d'État sanglant pour s'emparer du pays. Qui y a-t-il, chien errant ? Tu n'as plus rien à perdre ? Regardez-moi ça. Fascinant. Te joindras-tu à moi, Loifame ? Ce jour-là, un jeune loup fut trouvé sur le champ de bataille. Il s'entraîna sans relâche et, en effet, il devint un maître shinobi. Écoute Loot, tu ne dois jamais oublier le code d'Eshinobi. Je suis ton père et ma parole est absolue. Celle de ton maître passe juste après. À partir d'aujourd'hui, il est ton maître. Protège-le de ta vie. S'il est capturé, libère-le. Qu'elle construit le bris. Tu me comprends, Loot, n'est-ce pas ? Vingt ans après le coup d'État d'Eshin. Le clan Ashina était sur le point de s'effondrer. Et le shinobi connu sous le nom de Loot avait tout perdu. Le père qu'il avait adopté, mais aussi le garçon qu'il avait juré de protéger. Shino-bi. Ouvres les yeux pour le bien de ton maître. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce shinobi au fond du puits… On ne l'a pas attaché. Rien. Ça ne gêne personne. Pas du tout. Non seulement il n'est pas armé, mais il a perdu toute volonté de vivre. Ce n'est qu'un couar qui ne mérite pas qu'on s'en occupe. La lune brille fort sur la tour de la lune ce soir. L'héritier divin se sert sans doute encore une fois de sa lumière pour lire. Probablement. Mais emprisonner un gamin, j'ai pitié de ce garçon. Moi aussi. Mais je suis sûr que le seigneur Genichiro a de bonnes raisons. Les gens sont à ce moment. Mais on ne s'en occupe. Les gens sont au hôtel du poil pour le faire. Je suis sûr que le temps ne s'en occupe. Je sais je ne s'en occupe. L'eux. Je ne dis que ça ne s'en occupe. Merci. Je suis content que tu sois là. Cela fait trop longtemps, Lou. Je suis venu vous libérer, mon seigneur. Dans ce cas... Relève la tête. Kusabi Maru, ton épée. Mon shinobi. Conformément à ton serment de loyauté envers ton maître, tu risqueras ta vie à mon service. A vos ordres. Loulou et Yael ? Je vois que tu es blessé. J'ai quelque chose qui pourrait t'aider. C'est une gourde d'eau médicinale. Utilise-la pour soigner tes blessures. Monseigneur. À présent, as-tu été gravement blessé ? Après ? Après quoi ? Est-ce que tu te souviens de cette nuit ? Non. Bon, nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, nous devons nous enfuir du château à China. À vos ordres. Il y a un passage secret sous le pont-levis. Il nous conduira en dehors du château. Le seigneur Isshin m'en a parlé une fois. Je te demande de trouver ce passage secret. Quand tu l'auras trouvé, fais-le-moi savoir en sifflant dans un roseau. Lou, tu sais, comme tu faisais autrefois, je te rejoindrai dès que je l'entendrai. Lou, as-tu quelque chose pour moi ? Non. Je vois. Je laisse cela entre tes mains alors, Lou. Lou, as-tu quelque chose pour moi ? Je suis fait. Chut. 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est mon devoir, c'est mon impression. Cela ne vous regarde pas. Parlez comme un vrai shinobi. Je dois sculpter ce boudin. Fais ce que tu as à faire. Mon bras gauche. Que m'avez-vous fait ? C'est ce que j'appelle une prothèse shinobi. Un croc idéal pour un loup manchot. Mais ça ne sert à rien pour sculpter Bouddha. Je te le donne. Une prothèse shinobi ? Ce n'est pas simplement pour remplacer ton bras perdu. Viens me voir si tu trouves des outils de shinobi. Des outils de shinobi ? Ah, je vois. Cet appareil. Tu comprends vite. Si tu m'apportes des outils de shinobi, je trouverai le moyen de les intégrer à la prothèse shinobi. Tu pourras alors apprécier sa valeur. J'en ai trop dit. Va maintenant. Comment suis-je arrivé ici ? Je n'ai fait que te traîner jusqu'ici. Je ne savais même pas si tu étais encore en vie. Je ne pouvais pas laisser les chiens sauvages te dévorer. Combien de temps ai-je dormi ? Un certain temps est passé depuis que je t'ai trouvé. Je vois. Cependant, ton maître vit toujours. Il est détenu au château à China. Ils vont très bientôt utiliser son sang à te regarder. Je suis sûr que tu en apprécies la valeur. Que vouliez-vous dire en affirmant qu'il allait utiliser son sang ? Je ne sais pas grand-chose de lui. Sauf l'héritage du dragon. Il existe un sang spécial qui porte ce nom. Et ce sang coule dans les veines de ton maître. Alors l'héritier divin ? Quelqu'un veut s'emparer de lui. Il est possible que les choses étranges que subit ton corps aient un rapport avec ça. Tu es un curieux personnage, cela dit. D'autres visiteurs étranges sont venus dans ce temple. Il y en a un dans la clairière, à droite de la porte, qui permet de quitter les dépendances du temple. Deux étrangers venus dans des circonstances étranges. Il se peut que vous vous entendiez bien. Il se peut quitter d'un trahir. Le tout est si vous vous Hans vu. Il 4, 2, 1, 2ll. ... ... Tu es vraiment revenu d'entre les morts. Le pouvoir du sang du dragon. Je n'aurais jamais cru le voir de mes propres yeux. Qui êtes-vous ? Je suis Emma. Je suis un docteur, au service d'un certain maître. Quel maître ? Pardonne-moi, mais pour sa sécurité, je ne peux pas dévoiler son identité. Mais mon maître m'a donné des ordres précis. Je dois t'aider autant que je le peux. Je ne te dis pas de me faire confiance. Mais je dois suivre les ordres de mon maître. La gourde d'eau médicinale que tu possèdes, c'est à l'origine une de mes créations. Je suis un docteur. Et je pourrais t'aider dans ce domaine. C'est vous qui avez fait cette gourde ? Oui. Elle était destinée au seigneur Kuro. Mais il semble te l'avoir confié. Je suis sûre que tu l'as remarqué, mais... Cette gourde se remplit toute seule d'eau médicinale. Même après avoir été vidée, elle sera de nouveau pleine après un petit moment. Oui. Peut-on l'améliorer ? Apporte-moi des graines de gourde. Des graines de gourde ? Oui. L'eau médicinale est produite par les graines de gourde. En mettant plus de graines, on augmente le volume d'eau médicinale. Si tu en trouves, apporte-les-moi. D'accord. J'aimerais te demander quelque chose. De quoi s'agit-il ? S'il te plaît, montre-moi ton visage. Quoi ? Cette marque blanche. C'est une marque de naissance ? Non. Alors c'est sans doute qu'elle apparaît sur ceux qui ont reçu l'héritage du dragon. Ou alors que c'est un signe. Vous avez fini ? Oui. Ce sera tout. Je suis désolée. C'était très impoli de ma part. Au revoir. Un visage inconnu. Quel est ton nom ? Tu ne veux pas me dire ton nom ? Tu sembles être un combattant aguerri, en tout cas. Soit un shinobi, soit... S'il te plaît, j'aimerais te demander de m'affronter au combat. Non ! 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 Comme je le pensais. Toujours en vie. Ta maîtrise de l'épée. C'était beau à voir. Rares sont ceux qui ont réussi à me tuer aussi efficacement. Mais qu'êtes-vous ? Je suis... non mort, d'après certains. D'autres disent que je suis infesté. Je ne peux pas mourir. Je suis. C'est tout. Et toi... Qu'est-ce qui t'amène dans ce temple en ruine ? Tu sembles... très préoccupé. Dis... Pourquoi ne t'entraînerais-tu pas à l'épée sur moi ? Cela pourrait être utile pour ta mission. Un corps chaud qui ne peut mourir pourrait être utile. Je te propose le mien. Alors ? Très bien. D'accord. Allons-y. On dit que jouer de l'épée est un bon moyen de se distraire. Tu as remarqué. Ce temple attire ceux qui n'ont nulle part où aller. J'en suis la preuve parfaite. Je suppose que c'est pour ça... que des choses intéressantes arrivent parfois dans la boîte à offrandes. dans le monde. Dans ce cas, je serai ton adversaire. Encore une fois. Encore une fois. Excellent. Je n'en attendais pas moins de toi. Reviens quand tu veux. Si tu as des techniques à essayer... je suis là. ... C'est parti. C'est parti.